Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vais vous présenter Everlasting Guild. Il s'agit d'un jeu de tir à la première personne qui se veut extrêmement nerveux et qui cherche à s'articuler autour de combats de boss même s'il ne verra pas que ça comme adversaire. Il cite Doom comme une référence mais vous allez voir que c'est bien moins maîtrisé, d'une part parce que c'est développé que par une seule personne et d'autre part parce qu'il sortira en Early Access le 12 juillet 2021 donc forcément on est encore à un stade assez précoce du développement. Donc nous voici sur la map, il va falloir explorer les différents chemins pour trouver les boss et ensuite quand on aura tué les boss ça va charger le téléporteur qui est en haut des marches que l'on voit là bas et donc une fois qu'il sera chargé on pourra se téléporter dans d'autres zones et continuer l'aventure. Un autre bâtiment qui peut être intéressant c'est en face le sanctuaire, vous voyez qu'il y a différentes boules, différentes sphères, chacune va nous apporter un bonus et un malus en contrepartie. Il y en a une par exemple qui va augmenter les dégâts des capacités au détriment des dégâts des armes, il y en a une qui va augmenter les dégâts des armes mais augmenter les dégâts que l'on va subir. Alors la troisième je ne sais plus ce qu'elle fait, par contre celle qui est au centre la blanche elle permet de revenir à un statut quo et donc ces sphères vont nous permettre justement d'appliquer des stratégies qui pourraient être intéressantes pour battre certains boss. Alors en parlant de stratégie aussi, il y a aussi un système de skills qui va pouvoir être débloqué grâce à un arbre de compétences et pour le moment je n'ai que la toute première. Et donc là-bas il y a un boss qui sera directement accessible, pratiquement, mais d'abord je vais vous montrer ça parce qu'il y a une progression avec des monstres, plusieurs combats à l'affilé, ça fait plus un mode histoire. Donc là on a un petit tutoriel qui va nous présenter l'une de nos compétences et nous expliquer que si on touche un adversaire avec, ça va être tuté ceux qui sont à proximité. Un checkpoint, là il y aura une salle avec un combat, on va en profiter pour l'électrocuté vu qu'il n'agit pas. Alors l'IA n'est franchement pas tip top au début, j'utilise mon katana pour faire des attaques à distance. Je crois que lui il est mort. Alors on nous attaque. Le jeu n'est pas ultra fluide. On va se tenir à distance. Un de moins. Il est où l'autre ? Ah, il est là-bas. Et bien je l'ai eu, note C. C'est pas terrible mais c'est pas très grave. Alors je vais peut-être aller me soigner d'abord. Voilà comme ça je suis en forme pour le prochain combat. Donc là on va nous présenter un nouvel adversaire qui aura la particularité d'avoir une ceinture d'explosif et donc si on l'a détruit, il va exploser et blesser les adversaires autour. Par contre nous aussi, on sera blessé. On le fait péter. L'autre, il a eu le temps de s'enfuir. Je sais pas s'il a été blessé. Je pense que oui, il a dû prendre des dégâts. Très bien. Il y a un connecteur et là ça va être un combat assez long et donc un petit peu complexe. avec ce nouvel ennemi qui là vient de créer un trou noir qui va m'attirer. Donc ça va m'empêcher d'estiver comme je veux. Par contre je peux le détruire en tirant dessus. Mais à ce stade du jeu-là, la première fois qu'on fait ce combat-là, on ne nous l'a pas expliqué. On nous l'a expliqué plus tard. Tirant le combat est extrêmement dur. En plus, il faut éviter les flammes. Alors on va essayer de le tuer à distance. C'est bon, je l'ai eu. Alors les armes n'ont pas de munitions, elles ont juste un système de surchauffe. Très bien. Lui, il pète direct. Je me suis pris des dégâts, je me suis pris la boule de feu. Hop, hop, hop. Très bien. Lui, je l'ai eu. Il n'a pas eu le temps de m'attaquer. Lui aussi, super. J'ai pas perdu trop de PV. J'ai beaucoup de mal à estiver. C'est pas très fluide. En plus, il y a une espèce de système de flou. Quand on fait des dash. Nickel. Je vais utiliser des soins parce que je suis presque mort. Super. J'ai aussi à le toucher avec mon sort. Oh ! Effet domino. Super. Ça m'arrange. Super. D'accord. Il faudrait peut-être jouer avec les pylônes pour essayer d'éviter ces charges. Ça pourrait être intéressant. Eh bien, on en a touché. Par contre, il est mort sur le coup. Ah ! D'accord. Note E. Mais c'est normal. Le combat, il est assez compliqué. Et avant de repartir, de continuer, je vais me re-soigner. Parfait. Donc là, on a changé de décor et on va pouvoir continuer notre progression. Mais il y aura d'autres combats. Naturellement, on est là pour ça dans ce jeu-là. Alors, je vais peut-être activer ma rage. Comme ça, je ferais peut-être plus de dégâts. Alors, je comprends pas. D'accord. Ils alternent leur attaque, mais j'ai pas compris pourquoi ma contre-attaque n'a pas fonctionné. Quand je fais le katana, ça me permet de contrer une attaque. Et normalement, on doit appuyer sur la touche C avec le bon timing derrière pour faire relancer une contre-attaque. Bon, ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, le jeu n'est pas encore sorti en early access quand je l'enregistre. Donc, forcément, il y a plein de bugs. Enfin, tout ne fonctionne pas comme il devrait. On va avancer. Alors, ça, ce sont des choses explosives. Je vais essayer de faire péter ce qu'il y a derrière. Voilà, comme ça, ils vont prendre une chair. Très bien. Alors, on a une deuxième arme. C'est un fusil à pompe. Je l'apprécie pas trop parce qu'elle se décharge extrêmement rapidement. Elle n'a que deux coups. Voilà, et après, il faut attendre que ça se recharge. Donc, en général, je préfère rester au fusil d'assaut. Même si, je suppose que l'autre a ses forces et des avantages face à certains boss ou certains ennemis. Nouveau combat. Très bien. Oula. Ils n'attendent pas pour engager les hostilités. Il faut donc que je fasse très attention. Non, mais j'en ai marre, c'est trop noir moi. Je vais me soigner. Je vais essayer de faire péter ça. Parfait. J'ai l'impression que c'est fini. On va pouvoir proloisser. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici ? Un checkpoint, d'accord. Je m'attendais à ce qu'il y ait un combat. Oula. Donc, je suis tombé dans ce trou-là. J'ai pas fait gaffe. Et bien, donc là, il va falloir faire un petit peu de plateforme. Donc là, c'est relativement beau. Et on va pouvoir continuer par ici. Oh, nouvel adversaire. Donc là, quand il lève le bouclier, c'est ce qu'on nous apprend ici. Il augmente la défense des adversaires. Et donc, il va falloir essayer de l'interrompre en tirant dessus quand il s'est levé. J'ai l'impression de l'avoir tué. Non, il est là. Après, j'arrive à m'en débarrasser rapidement. Je vais déclencher ma rage. Très bien, je l'ai eu. Ah oui, d'accord. Je peux pas sortir de la zone. Je l'ai eu. Il y en a encore un là-bas. Ah non, mais je vous vois pas, vous. Vous, je déteste avec vos trous noirs de merde. En plus, ils sont deux. Voilà, qu'est-ce que je disais. Oh, deux trous noirs. Bon Dieu. Ah super, il s'est fermé. Déjà, je pouvais en détruire un. Ça serait cool. Je vais quand même me soigner. Très bien, je crois que je les ai eu. Il y a toujours des petits frises. J'arrive pas à déclencher la contre-attaque. J'avais réussi à le faire dans ma partie test. Mais là, ça fonctionne pas. Ça passe pas. Très bien. C'est typard pour ça. Alors, je vais essayer de m'échapper. Je vais me soigner. Très bien. Super, c'est terminé. Je m'en suis pas trop mal sorti. Et donc là, normalement, je dois détruire ça. Parfait. Et on va pouvoir se téléporter. Donc, on arrive à un autre endroit. Donc là, nouvel adversaire. Cet adversaire-là, si on le touche avec tous les coups de notre attaque à distance au katana, on va pouvoir ralentir le temps. Ce qui va nous donner un avantage. Et ça, c'est plutôt cool. Mais, comme on a eu le tutoriel, ça veut dire qu'on va l'avoir tout de suite. On va pouvoir le mettre en application. Alors, j'ai pas l'impression que ça avait vraiment ralenti le temps. Ah si, peut-être. Tu vas tuer. Tu vas mourir plutôt. Ouf. Il a balancé une AOE. Je crois qu'il est marrant juste avant ou alors j'étais juste en dehors de la portée. On va faire un checkpoint. Je vais essayer de l'avoir. Oh, j'aime pas ce que je vois là-bas. J'aime pas ça. Oui, non, là, je vais mourir, je pense. J'ai essayé de me sauver un petit peu. Ça n'a pas ralenti le temps. Ça se traduire pas à chaque fois, donc je sais pas s'il y a une subtilité qui m'a échappé ou si c'est un bug. Non. Ah, je suis mort. Bon, c'est pas grave, vous avez déjà vu pas mal d'ennemis et de petites stratégies, des petites particularités du jeu. Mais on va retourner ici à la map et je vais vous montrer un boss qui sera plus facilement accessible. Ça, alors, c'est pas le seul endroit où il y en a, bien sûr, mais c'est celui qui est le plus rapide à atteindre en tout cas. Donc là, avant que le brouillard n'apparaisse, on a pu voir ici qu'il y avait une porte. Donc là, ça va être parti, on va lancer le truc. Il n'y a pas eu la petite animation, d'habitude il y a une petite cinématique pour son arrivée. Je suis déçu. Ok, donc là, il faut faire attention à ça. Oula, vous voyez qu'il y a plein d'attaques différentes et donc il faut faire très attention à ça. Et surtout, en haut de l'eau, vous avez sa santé et quand elle va trop diminuer, il va parfois changer de pattern ou améliorer certaines de ses attaques. Le dash, il n'est pas sur une touche habituelle, il est sur la touche contrôle donc moi, je n'ai pas l'habitude de cette touche-là. J'aurais dû la changer mais je ne l'ai pas fait. Ça, ça s'estime assez facilement. Très bien, nouvelle attaque. Si je fonce dedans, ça ne va pas le faire. Alors, normalement celle au sol, elle aurait dû me toucher tout à l'heure mais là, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Oh, celle-là, je ne l'ai jamais eue. Ok. Alors, celle-là, je suppose qu'il ne faut pas les toucher. Oula, j'ai pris des dégâts, je vais me soigner. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu restes bloqué ? Voilà. Là, ça m'a touché. Et comme on peut voir, il fait ça avec une certaine rythmique. Est-ce que si je peux le toucher avec ça, oui. Et bien, il a disparu. Oula. Donc ça, c'est des projectiles. Il est en train d'en lâcher à foison. Donc, on peut les détruire en tirant dessus. Et si on en a trop, après, au final, ça va être compliqué pour nous. Je crois qu'il y en a une qui a failli me toucher. J'étais sauvé par le gong. Ah, ça a été détruit. D'accord. Là, assez simplement, il faut éviter de toucher les rayons. Je l'ai déjà mis mid-life, c'est pas mal. Par contre, ce qui arrive après, je n'ai jamais réussi à y survivre. Voilà. C'est ça. Oula. J'ai failli foncer dedans. Merde. Voilà. J'arrive pas à y survivre, les zones sont assez grandes. En tout cas, vous avez pu voir en quoi consistait le jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Même si, encore une fois, le jeu n'est qu'à un stade assez précoce du développement. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une petite opinion pour savoir si, par la suite, ce jeu pourra vous plaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali. C'est parti.